Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, un grand nombre d'entre vous habitués de ces universités d'été de l'ANAP me connaissent, Thierry Guerrier, journaliste, j'ai l'honneur d'animer et je vous souhaite la bienvenue à cette huitième université d'été de la performance en santé de l'ANAP. Je vais demander, si vous le voulez bien, au maire adjoint Nicolas Brugère, adjoint délégué à la santé à la mairie de Bordeaux, qui est notre hôte, de bien vouloir nous accueillir. L'université de la performance en santé est devenue une manifestation importante dans le domaine de la santé, l'évolution rapide des pratiques médicales, l'évolution des technologies en santé. Tout cela bouleverse l'organisation des soins, bouleverse la prise en charge des patients, des usagers et bouleverse les métiers de la santé. Notre système est confronté à de nombreuses mutations. En 2050, il y aura plus de 5 millions de Français et de Françaises en France qui auront plus de 85 ans. Trois quarts d'entre elles ont une espérance de vie de 30 ans en relativement bonne santé. C'est dire donc que ces bouleversements accentuent la prévalence des maladies chroniques et induisent l'augmentation d'un nombre de personnes dépendantes important. Cela veut dire donc que cela nous impose d'aller vers une plus grande coopération entre professionnels pour prendre en charge des pathologies qui seront de plus en plus complexes. Deuxième mutation, c'est la mutation organisationnelle. Il faut évidemment contrôler l'augmentation de nos dépenses de santé. C'est une nécessité. Et en même temps, elle doit être saisie comme une opportunité parce que cela permet, cette opportunité, d'avoir une réflexion sur la manière de faire évoluer notre système de santé pour plus d'efficacité. Troisième mutation que j'ai notée, c'est évidemment la mutation scientifique et technologique. Elle découle de l'accélération croissante des progrès scientifiques et progrès technologiques. Tout cela transforme profondément et les pratiques médicales et l'organisation des soins. Tout le paysage de santé que nous connaissons actuellement est amené à changer. Quatrième mutation, c'est la mutation sociale, sociétale, liée aux nouveaux comportements et aux nouvelles exigences que nous avons tous, d'information, de participation, de partage à l'égard des professionnels de santé et de tout ce qui concerne notre santé. Donc tous ces bouleversements de notre système de santé imposent de repenser les métiers de la santé de demain pour pouvoir garantir à nos concitoyens l'excellence médicale et la pertinence de la prise en charge. Et toutes ces mutations, tous ces bouleversements nous imposent de créer des liens, de créer des ponts. Et puis à mettre du lien entre les professionnels et d'entre eux et puis à permettre la relation humaine. Il n'y aura pas de qualité en santé, de performance en santé s'il n'y a pas de qualité humaine, de qualité dans la relation humaine. L'attention, l'écoute, la prise en considération de l'autre. S'il nous manque l'humanité, à quoi vaut la performance en santé ? En tout cas, elle perdra beaucoup de son sens. Sophie Martinon, la directrice générale de l'ANAPS, s'il vous plaît. Je suis très heureuse de vous accueillir à Bordeaux. Très heureuse de vous accueillir pour cette 8e édition de l'Université d'été de l'ANAPS. Madame la ministre, je voudrais vous remercier tout particulièrement de votre présence parmi nous. L'ambition a été, dès 2010, de rassembler des professionnels venus de tous horizons. Rassembler, pour partager et confronter des points de vue et des expériences autour d'un sujet mobilisateur, toujours, irritant parfois, mais au service de la réflexion sur le système de santé. Ce sera à nouveau le cas cette année, vous l'avez compris, à travers le thème que nous avons choisi, l'évolution des métiers et des missions des professionnels de santé. Vous êtes ici nombreux à être engagés dans des travaux avec l'agence. Je souhaite, dès l'an prochain, vous proposer un nouvel espace destiné à approfondir nos relations et à ancrer une dynamique de partage et d'apprentissage entre professionnels qui puisse profiter à tous. Rendez-vous dans ce nouvel espace l'année prochaine à Marseille. Enfin, vous, professionnels ou usagers du système de santé, merci d'avoir répondu présents, encore cette année, et, pour certains d'entre vous, présents depuis plusieurs années et fidèles à l'Université d'été. Ouverture, débats, enrichissements et meilleure compréhension réciproque, tels sont les marqueurs de l'Université d'été. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements